Bonjour, c'est Nicolas Framont et je suis en entretien pour la chaîne À Gauche. Faut-il utiliser les termes marxistes pour lutter contre la bourgeoisie ? Longtemps, c'est ce que j'ai tenté de faire et avec frustration, c'est plutôt ce qu'on faisait. On se disait, il faut vraiment utiliser des termes qui n'aient pas de connotation liée au vieux combat obrié pour plus d'accessibilité. Donc, par exemple, on utilisait les termes comme les riches, les élites, en fait, tout ce vocabulaire-là, qui est d'ailleurs plutôt utilisé à l'extrême droite, parce qu'on se disait que c'était peut-être plus porteur, que c'était plus populaire. Et en fait, on a pas mal changé d'avis là-dessus, parce qu'en réalité, c'est vachement important de bien désigner de quoi on parle. Et parler de bourgeoisie, c'est parler d'une classe sociale et pas simplement d'un niveau de richesse. Et en fait, en se focalisant uniquement sur le niveau de richesse, on ne parlait pas de tout ce qui fait l'essence du pouvoir bourgeois et de sa nature de classe, sa reproduction de classe dans le temps et tout ce que ça implique. Donc, en fait, moi, j'ai pas mal changé d'avis sur la question. Je pense que c'est pas mal d'assumer un certain vocabulaire, de l'insuffler de la façon la plus simple possible, dans toutes les discussions, y compris les plus quotidiennes. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec la bourgeoisie, c'est ce que je fais avec la bourgeoisie. Et je suis assez content du résultat. Je trouve que c'est un terme qui avait été très ringardisé il y a quelques décennies. Et ça fait pas longtemps qu'il est réutilisé, on va dire, un peu plus massivement. Et nous, on le fait à frustration. Et je le fais dans Parasite, en l'expliquant à chaque fois. Voilà, bien sûr, toujours en disant ce qu'on entend par bourgeoisie. Mais en fait, le faire, c'est nécessaire parce qu'on a besoin d'être un peu précis dans les termes. Sinon, effectivement, je prends un exemple qui permet de comprendre pourquoi il faut être précis dans les termes. C'est le terme de Bobo, par exemple. Le terme de Bobo, il a été beaucoup utilisé ces 20 dernières années. Il a été introduit par un néo-conservateur américain dans les années 2000. Et ça a vachement marché parce que c'est un terme à la fois rigolo et qui permet de désigner un phénomène qui n'était pas trop désigné à l'époque, qui était ce qu'on appelle la sous-bourgeoisie. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas tout à fait des bourgeois, mais qui sont quand même dominants dans la société. Et qui sont prescripteurs sur le plan culturel. Sauf que si tu utilises Bobo à la place de bourgeois, par exemple, déjà, tu ne parles pas du même groupe social. Et en plus, tu te focalises sur des critères culturels et pas sur des critères économiques. C'est-à-dire que tu ne parles plus d'exploitation au travail. Tu parles plus de l'imposition de modèles culturels, similiculturels, etc. Et ce terme a tellement été utilisé en France qu'au bout d'un moment, on ne sait plus du tout ce qu'il désigne. Est-ce que les Bobo, c'est des bourgeois ? Est-ce que c'est des profs ? Est-ce que c'est des instits ? Est-ce que c'est des véganes ? En fait, tout ça ne marchait plus du tout. Sauf à faire une critique d'extrême droite, c'est-à-dire une critique identitaire et culturelle de la société de classe. Es-tu révolutionnaire ? Je crois que je me considère de plus en plus comme révolutionnaire. Dans le sens où je crois de moins en moins dans les alternatives dites réformistes de transformation de société. Elle me sent même moins réaliste. Enfin, je suis révolutionnaire par pragmatisme, pas par idéologie. Enfin, le terme idéologie, il ne faut pas l'utiliser comme ça, mais je veux dire par là que moi, je vise une société égalitaire et une société sans classe, en ce qui concerne les rapports de domination économique, pour ne parler que de cela. Et pour ça, il y a différentes manières d'y parvenir, en tout cas théorisées comme telles. Il y a des voies réformistes pour ça, et ça m'est arrivé de les défendre quand il le fallait, de soutenir, par exemple, des partis de gauche dans leur accession au pouvoir. Je l'ai fait, et je l'ai un peu pratiqué, parce que j'ai travaillé à l'Assemblée nationale à deux ans comme conseiller pour le groupe La France Insoumise. Et ça a été une expérience qui m'a rendu plus révolutionnaire, en réalité, parce que j'ai vu comment les institutions, si on ne change pas du premier abord, dès son arrivée quelque part, si on ne les bouleverse pas, elles reproduisent des schémas d'action et de pensée qui sont favorables à la crise bourgeoise. Donc c'est plus par pragmatisme que je me dis que la révolution, pour obtenir un changement véritable de société, est plus réaliste comme option que les options réformistes, républicaines, etc. Et donc c'est en ce sens-là que je suis révolutionnaire. Après, Frustration Magazine est un magazine qui défend une ligne mixte, c'est-à-dire qui ne se prononce pas strictement sur la façon d'y parvenir, et peut, à certains moments, défendre des options réformistes, mais je dirais s'oriente de plus en plus vers une ligne révolutionnaire. Après, être révolutionnaire, j'imagine que c'est un terme bien présomptueux, je pense qu'il ne faut peut-être pas trop en abuser, mais j'ai tendance à penser que c'est un bon... Oui, en tout cas, ça me définit de mieux en mieux, on va dire. Faut-il tendre vers une société communiste ou une sixième république ? Oui, absolument, c'est bien ça. Il s'agit de tendre vers une société communiste. La question, c'est comment on y parvient ? Et moi, j'ai toujours été ouvert là-dessus. Je n'ai pas de position de principe à arrêter. Comme par exemple, je ne sais pas, quand on est trotskiste, on a des positions de principe. Je n'ai pas de position de principe, mais par contre, c'est vrai que j'étudie les options, on va dire, et je les ai un petit peu expérimentées. Et c'est vrai que par rapport à l'option réformiste type France Insoumise, c'est-à-dire l'option, on va dire, Sixième République, je suis de plus en plus sceptique, notamment parce que la frustration, on s'est beaucoup penché sur les années Mitterrand. On a essayé de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc Mitterrand avait quand même un programme plus révolutionnaire que la France Insoumise actuellement. Et pourtant, non seulement il a lâché, mais en plus, il a mis en place, via ses ministres, ses premiers ministres, une politique très favorable aux capitalistes. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression que les leçons n'ont pas été tirées de cette séquence et elles n'ont pas été tirées par les membres de la France Insoumise. Ça, c'est une petite inquiétude que j'ai régulièrement. Et donc, si je suis prêt à les soutenir de temps en temps, je reste circonspect. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vrai plan pour bouleverser les institutions et qu'en réalité, ça pourrait être pour certains une sorte d'affichage, mais que derrière, il n'y aurait pas de véritable objectif de bouleversement et donc de subversion de l'ordre bourgeois. Ça, ça m'inquiète particulièrement. Pourquoi une certaine gauche a peur du terme communisme ? Il y a un vrai problème à ne pas désigner le projet de société qu'on veut. C'est que du coup, ça entretient une sorte d'ambiguïté et qui explique pourquoi d'ailleurs, on se retrouve tous plus ou moins dans le même sac entre des gens républicains de la France Insoumise, des gens d'extrême-gauche. Globalement, on est très pudique quand il s'agit de dire quelle société on veut, ce qui permet aussi d'éviter de s'engueuler, j'imagine. Pour autant, le terme communiste, il est évidemment problématique à cause du poids de l'histoire. C'est que quand même, la plupart, en tout cas en France, des collégiens, des lycéens ont appris que les régimes communistes, c'était ceux qui gravitaient autour du RSS, c'est-à-dire en fait des régimes avec une société de classe, mais différente, une société de classe, on va dire, bureaucratique, et une absence de liberté individuelle. Donc forcément, c'est pas rien et je dirais que moi, je balaye pas ça d'un revers de main. Effectivement, c'est un gros problème que ça soit associé à ça et peut-être qu'on n'a pas encore assez travaillé sur comment faire pour que le projet qu'on porte soit radicalement différent de celui-ci. Et Bernard Friot, alors ? Tu parlais de Friot. Par exemple, nous, à Friot Station, on a une petite réticence quand on regarde le système de Friot. Alors, on l'adore comme théoricien du capitalisme, etc. Mais sur le projet du salaire à vie, il y a une grosse ombre pour nous, c'est que ça nous semble être un système très bureaucratique. En fait, il prend comme référence le système universitaire avec des jurys de sélection, des classifications, etc. Bon, moi, j'ai travaillé un peu à l'université, j'étais précaire, donc forcément, j'ai pas vu les aspects aussi sympas que lui. Moi, le système universitaire m'a semblé être un système super mauvais, qui est vraiment très mauvais pour les individus, qui broie les personnes, qui est très compétitif, qui est pas du tout protecteur pour les plus pauvres et les plus précaires. Le système de collégialité, de jury, je l'ai trouvé très mauvais. Il peut y avoir beaucoup de complaisance, beaucoup de corruption. C'est un système qui est bureaucratique, et je pense qu'il y a une vraie critique à faire de la bureaucratie. Moi, j'ai pas envie d'une société bureaucratique. Une société où les individus sont émancipés, c'est pas une société bureaucratique. On doit régulièrement passer des jurys de qualification devant on ne sait qui. Enfin, moi, ça me va pas du tout, en fait, ce système total. Et du coup, le salaire à vie, moi, c'est même pas quelque chose que je souhaite pour moi. Je suis presque plus à l'aise dans la précarité un peu subie du capitalisme, vraiment à titre personnel. Moi, ce que je déteste, c'est le lien de subordination, par exemple. Et ça, j'ai l'impression que, même dans ceux qui défendent le communisme, même chez Friot, il n'y a pas trop de critiques de ça. Moi, je trouve ça complètement fou, le lien de subordination. Je déteste le patronat, je déteste tous les chefs. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de travaux sur, ça serait quoi, une société sans chef, ou en tout cas, avec des postes de coordinateur, si on veut, parce qu'il faut bien qu'il y ait des référents par moment, mais on ne subit pas en permanence de pression hiérarchique. Tu parles un peu d'amarchisme, du coup ? Oui, voilà, sans doute. Sans doute qu'à frustration, en tout cas, peut-être qu'on peut dire qu'on se situe sur une fibre plus libertaire, même si pareil, c'est des grands mots. Moi, vraiment, j'essaie d'articuler ça avec des revendications quotidiennes qu'ont les gens, c'est-à-dire, au travail, être assez libre de ce qu'on peut faire, pas subir des cadences infernales, pas subir des pressions, pas subir des petits chefs, pas subir une bureaucratie, pas subir une société de cours, etc. Et moi, je ne vois pas ça dans l'internative qui est proposée par Frio. Moi, il ne me fait pas envie. Donc, du coup, je me dis que ce n'est peut-être pas encore ça et que le communisme reste associé à un truc très bureaucratique. Et comme les alternatives mises en avant, c'est ça, ça ne nous va pas trop. Alors, c'est vrai qu'à Frustration, on essaie de mettre en avant des... On essaie de travailler vraiment sur un modèle de socialisation des moyens de production qui ne soit pas bureaucratique. Voilà, on n'en est encore qu'à l'ébauche de ça, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire qu'une société dans laquelle les gens puissent faire quand même un peu ce qu'ils veulent, qu'ils ne soient pas soumis à des jurys, à des qualifications. Avec tout ce que ça a aussi de scolaire dans le système de Frio, il y a quelque chose de très scolaire qui ne me plaît pas trop. Je n'ai pas envie vraiment de vivre dans une grande université. Voilà, ça, c'est quelques critiques, évidemment, qu'il faudrait regarder plus finement. Mais c'est pour ça, je pense, pour en revenir sur la question du communisme, que ce n'est pas un mot très positivement connoté parce qu'il ne semble pas... Alors certes, il semble porter un idéal d'égalité, mais pas forcément de libertés individuelles. Et pour l'instant, la démonstration n'a pas encore été tout à fait bien faite que ça allait être le cas, je crois. La plus grande victoire de la bourgeoisie n'est-elle pas d'avoir confisqué l'usage de la violence ? Il y a une victoire de la bourgeoisie par rapport à la question de la violence, c'est d'avoir imposé des moyens de rapport de force politique qui soient institutionnels, donc pacifistes, mais en réalité complètement en sa faveur. Je pense par exemple aux élections, le fait que la bourgeoisie réussit à imposer l'idée que les élections en Ve République, en ce qui concerne la France, c'était l'alpha et l'oméga des démocraties, et que tout le reste, finalement, c'était des dérivations un peu coupables de ça qui pliaient le game, que les élections, c'était notre règlement des divergences politiques et sociales. Ça, c'est une victoire, parce que du coup, ce faisant, elle annule les autres possibilités qui ont toujours existé et qui ont fait avancer la société. Moi, je dis toujours qu'en France, les progrès sociaux ont été davantage obtenus par les mouvements sociaux que par les élections. Mais ça, une partie de la gauche, je n'en ai pas convaincu, mais voilà, historiquement, en 1936, les congés payés n'auraient pas pu être obtenus si on s'en était tenus à voter pour le gouvernement du Front populaire. C'est parce qu'il y a eu des grèves et des occupations d'usines que les choses ont avancé. Pareil sur l'après-guerre. Le rapport de force, il était lié au fait que toute la résistance communiste et la CGT étaient des forces ultra puissantes qui pouvaient lever le petit doigt pour déclencher une grève et que donc, derrière, les parlementaires et les gouvernements provisoires ont suivi. Parce que ça a reflété cet état du rapport de force-là. Et on voit que les élections sans rapport de force, on va dire au moins économiques, dans la rue et dans le monde du travail, ça aboutit à des trahisons. C'est évidemment le cas de 1983, et même si c'était beaucoup plus attendu, de 2012. Donc, ça, c'est une victoire d'avoir imposé. En tout cas, pour moi, pas tant... Je parlerai de la violence après, mais pour moi, il y a deux choses. Il y a le dialogue et il y a le rapport de force. Et je pense particulièrement au monde de l'entreprise que je connais bien, parce que je travaille pour les organisations syndicales, maintenant en freelance, mais disons que je forme et je fais des expertises pour les représentants du personnel en France. Et dans les entreprises, les privés comme publics d'ailleurs, les directions ont imposé le terme de dialogue social et mettent en place tout un tas d'instances où les syndicats vont dialoguer, dialoguer, dialoguer. D'ailleurs, souvent, on prend une réunion dite aiguë, parce que du coup, ils font quasiment plus que ça. Et ce qu'elles dénigrent, c'est le rapport de force. Or, le rapport de force, c'est ça qui permet d'obtenir des vrais changements. On peut dialoguer tant qu'on veut, mais tant que celui qui dirige, dirige, il ne passera rien. Alors que le rapport de force, qui peut être par se syndiquer massivement, faire des actions de blocage, des débrillages, voire de sabotage, en tout cas de grève pour ce qui est des actions légales, ça a été très dénigré comme étant vraiment le dernier recours. Le dernier recours quand vraiment les choses vont très très mal. Et donc ça, c'est une victoire idéologique, effectivement. Parce qu'en fait, non, pour obtenir des choses, il faut être dans le rapport de force. Ce qui ne veut pas dire forcément la violence, même si, et c'est tout le problème, c'est que le rapport de force est décrit par la bourgeoisie comme une violence. C'est-à-dire que la grève, maintenant, ils décrivent ça uniquement en termes de violence. Alors même, d'ailleurs, qu'en France, il s'agit d'un moyen, en France comme dans beaucoup de pays du monde, un moyen d'action légale, a priori. Donc ça ne devrait pas être qualifié en termes de violence. C'est quelque chose qui est permis, qui est pacifique. Mais comme pour eux, c'est une violence économique envers leurs moyens de production, eh bien, ils ont requalifié ça en violence. Et tout le monde a l'impression que c'est très violent de faire grève. D'ailleurs, les éditocrates parlent de blocage plutôt que de grève à dessein. Donc, déjà, il y a une première chose, c'est que même ce qui n'est pas de l'ordre de la violence a été requalifié en violence. Donc déjà, faire grève, c'est vu comme quelque chose de très, très radical. Et puis ensuite, après, les autres types de violences, on peut dire la violence envers les biens, dans un premier temps. La violence envers les biens, elle est hyper dénigrée. C'est vu comme quelque chose de très, très grave. C'est toujours les fameuses vitrines cassées. Or, la violence envers les biens provoque un rapport de force. Le mouvement des Gilets jaunes l'a bien montré. La dégradation du 8e arrondissement, le plus riche arrondissement de la capitale, donc le 8 décembre 2018, ça a eu des effets concrets. C'est-à-dire qu'il y a eu une peur de la bourgeoisie, du patronat. Il y a eu une peur pour la vie économique des grandes villes qui étaient touchées par les manifestations de Gilets jaunes qui ont abouti à quand même une reddition du gouvernement sur un certain nombre de points. Donc, la violence envers les biens, elle a payé. Ça, la violence envers les biens, c'est déjà une chose qui, en société capitaliste, est déjà assez radicale. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas la violence envers les personnes. Donc, moi, je fais bien la distinction. Et donc, pour moi, la violence envers les biens, c'est quelque chose d'intéressant qui a été un peu trop désinvesti. En ce moment, j'ai dit pas mal de trucs sur le sabotage, par exemple. Le sabotage, ça a été un mode d'action du mouvement ouvrier pendant longtemps. Donc, c'est pas seulement s'en prendre à des machines de sabotage, c'est aussi simplement ralentir la production. Et donc, c'est bien s'en prendre à la production de biens. Et ça, actuellement, c'est vraiment le truc auquel personne n'ose toucher. Ou alors, quand ils y touchent, voilà, c'est décrit comme quelque chose de très violent. C'est les grèves de transport qui empêchent les grands-parents de retrouver leurs petits-enfants au moment des vacances. Et puis ensuite, il y a la violence envers les personnes. Bah, la violence envers les personnes, pareil. Alors, la violence envers les personnes, pour moi, c'est très difficile d'avoir une position de principe là-dessus. Parce que je dirais qu'il faut, comment dire, il faut qu'il y ait une finalité derrière ça. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas me prononcer abstraitement sur ce qu'il faut de la violence envers les personnes. Ça dépend à quoi ça sert. Bon, ça a été expérimenté en Europe en particulier à travers le, on va dire, le terrorisme de l'extrême-gauche qui consistait à s'en prendre à des patrons ou à des dirigeants politiques. Et ça a toujours été, enfin, il faut quand même voir, il faut faire le bilan de ça, ça a toujours été catastrophique pour le mouvement social. Ça n'a porté aucun fruit, ça n'a rien donné du tout. Ça a été des épisodes qui ont été, qui ont vraiment retourné l'opinion publique contre l'extrême-gauche parce qu'ont été mises en valeur les souffrances réelles des familles et voilà, on fait partie de la même humanité et quand votre père se fait descendre en tant qu'enfant, que vous soyez un bourgeois ou pas, vous êtes triste. Et ça, pour moi, ça me semble être difficilement défendable, d'autant que l'expérience a montré que dans ces groupes d'extrême-gauche, on a quand même aussi des gens qui avaient envie de régler leur compte. Et donc, dans la violence physique envers les personnes, je trouve que le danger, c'est toujours celui du règlement de compte. Je pense qu'il peut y avoir une forme de jouissance dans la violence et puis on sait qu'il y a aussi des cercles de violence, c'est-à-dire que la violence mène à la vengeance, qui mène à la violence, etc. Donc moi, je ne peux pas décemment souhaiter qu'il se passe ça et c'est pour ça que je dis toujours le meilleur scénario, c'est un scénario de rapport de force impliquant éventuellement de la violence envers les biens, ça ne me choque pas du tout, mais le meilleur scénario possible, c'est de ne pas avoir de violence physique envers les personnes parce qu'on est dans des sociétés qui ne pardonnent pas ça pour plein de raisons. Et je pense que même quand on est... Alors, je ne sais pas de quelle philosophie ça tient, entre guillemets, mais moi, je pense que même dans un rapport de classe violent, même dans un rapport... Même quand on a des violentes divergences idéologiques avec quelqu'un, rien ne justifie lui ôter la vie. Moi, je suis compte à peine de mort et je ne vois pas ce qui pourrait justifier ça si l'on prend vraiment ça. Donc, voilà. En plus des effets catastrophiques sur le plan stratégique de la violence physique, pour moi, il y a des effets intolérables sur le plan, on va dire, humain. Donc, voilà un peu comment je te répondrai sur la question de la violence. Faut-il former les militants au terrain des maniches et à la violence policière ? Moi, je pense que oui, ça pourrait être très intéressant, mais ça dépend quels les scénarios sur lesquels tu mises le plus. Moi, je pense que dans les sociétés capitalistes, ce qui peut vraiment faire basculer, c'est des grèves générales insurrectionnelles. Je pense que c'est le scénario même le plus crédible avant même les élections. Pour ça, si tu me disais que tu as un budget formation à mettre dans ton organisation, sur quoi tu le mets, moi, ma priorité, ça serait de former les travailleuses et les travailleurs pour que, dans leur lieu de travail, ils soient tous en capacité de tenir tête aux patrons, d'organiser leurs collègues, d'être des super organisateurs. Et ça, on a un gros retard en France, même aux États-Unis. Ils sont meilleurs, les syndicalistes américains à l'État-Unis en ce moment parce qu'ils savent organiser les gens à l'échelle la plus petite. Ils savent créer des sentiments d'appartenance, ce qu'on ne fait pas parce qu'en France, on a un syndicalisme qui est très bureaucratique, qui est très loin du terrain. Et le militantisme politique, lui, il se fait en dehors du lieu de travail, c'est-à-dire uniquement dans la sphère citoyenne, électoraliste, etc. Et il y a très peu d'organisations d'extrême-gauche qui font bien ce travail, un peu lutte ouvrière, je vois des trucs comme Révolution permanente ou le NPA, ils essaient de faire ça, mais il n'y a pas d'organisation de masse qui tente d'organiser les travailleuses et les travailleurs pour qu'elles soient en capacité d'organiser, par exemple, une grève. Et je pense qu'il y a un gros problème de ce point de vue-là. Et moi, c'est d'abord à ça que je pense, que je pense que c'est ça qui est le plus à même de faire plier, de faire pencher la balance de notre côté. Qu'ensuite, en manifestation, on soit plus organisé, plus formé à tout ça, oui, je pense que c'est une nécessité parce qu'actuellement, j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit truc un peu un poil malsain en France, c'est-à-dire qu'en fait, cette compétence, elle est réservée uniquement aux membres des services d'ordre qui sont souvent des gens qui sont sélectionnés par rapport à ça, qui ont un rapport un peu strict aux manifestations, qui du coup, sont eux-mêmes les forces d'encadrement des manifestations, empêchent qu'elles basculent et c'est eux qui ont ces savoirs-là et qui disent aux gens quoi faire. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait pouvoir s'autonomiser par rapport à ça et savoir tous une situation se présente. Je pense que ce serait une bonne chose. Y a-t-il trop de violence verbale entre militants de gauche ? Moi, vraiment, je la constate comme toi, ma crainte quand même, c'est que du coup, les milieux militants sont réputés comme violents et donc des gens n'y vont pas pour cette raison. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec des ouvriers et tout qui disent bah ouais, mais les organisations d'extrême-gauche, bon déjà, c'est des réunions qui durent hyper longtemps mais où en plus, les gens se parlent super mal. Or, t'es déjà dans un travail où on te parle mal, éventuellement, où il y a de la violence entre collègues ou d'entre la hiérarchie. La famille, ça peut être ne pas compliqué. Pourquoi t'y irais te faire chier avec des gens qui te parlent mal ? Et moi, j'ai vraiment eu ce truc. Je l'ai pas mal supporté en étant étudiant parce que j'avais plus de temps et tout encore que je travaillais à côté mais bon voilà, j'ai été militant dans des organisations d'extrême-gauche, j'ai fait du syndicalisme étudiant, etc. Et j'étais sidéré, enfin à l'époque, ça me semblait normal de voir comment on se parlait mal. Et là, ça fait longtemps que je ne milite plus et il n'y a pas longtemps on s'est remis à faire des événements pour notre magazine dans des bars un peu militants et tout parce qu'on ne connaît pas trop les lieux des villes où on va. Et en fait, ce qui m'a frappé c'est de voir comment au moment de la phase des questions, les gens se parlaient mal entre eux et d'ailleurs, nous parlaient mal alors qu'ils ne nous connaissent ni Dave ni Adam. Enfin moi, c'était des gens, je n'avais jamais vu de ma vie et direct, ils ont des questions hyper agressives, hyper pleines de sous-entendus, soupçonneuses, le soupçon quoi. C'est-à-dire, on nous soupçonnait, je ne sais pas, ça peut être d'être trop réformiste ou voilà, souvent c'est ça. Bon, sachant que nous, on s'en fout, enfin vraiment, on n'a pas d'option définitive donc en fait, mais je me disais, c'est l'orange, je vois ça nulle part ailleurs. dans la vraie vie, les gens ne se parlent pas sur un ton comme ça quand ils ne se connaissent pas. Donc, ce n'est pas pour faire l'apologie d'un bien séance bourgeoise parce que je pense que la bien séance et la politesse, ce n'est pas forcément un truc bourgeois. C'est aussi ce qui nous permet de faire communauté et je pense que la force du mouvement ouvrier, d'ailleurs, ce n'est pas que je pense, c'est quand tu regardes les bouquins, enfin, notre histoire sociale de tous ces pays, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance, un sentiment de solidarité et de protection mutuelle. Or, moi je trouve dans les milieux militants, on ne se sent pas protégé du tout. Déjà, bon alors, dans les milieux militants électoraux, électoralistes, tu as des compétitions liées aux prochains sièges au conseil municipal et tout. Moi, j'ai trouvé ça fou, une fois j'ai participé à des réunions de la France Insoumise dans la ville de banlieue parisienne où j'étais, c'était peu avant les municipales, mais les gens se hurlaient dessus, en fait, sur la question de qui sera candidat ou qui sera adjoint à la jeunesse, alors qu'on s'en fout. ça ne serait pas la révolution, les élections municipales, ça ne change pas la vie des gens, donc ça ne vaut pas le coup de s'écharper comme ça, et surtout je me disais mais quel sens ça a de se parler sur ce ton, comment on va faire ensuite envie aux gens de nous rejoindre et la réponse c'est qu'on ne fait pas envie aux gens de nous rejoindre parce qu'en fait les militants de gauche souvent sont un peu des sociopathes, tu vois, ils parlent très mal aux gens, ils sont pas très, enfin, il y en a des très bons qui arrivent à convaincre des gens et tout, mais tu as aussi plein de gens qui quand ils distribuent des tracts sur un marché ils tirent la gueule par exemple, tu vois, ils ne sont pas foutus de dire bonjour, et ça c'est un vrai problème parce que je me dis que cette question-là, alors la bienveillance c'est une notion managériale qui est un peu pourrie et d'ailleurs, moi je vois plein d'entreprises privées où ils parlent de bienveillance et ils traitent hyper mal les gens, donc c'est pas le bon terme mais un peu le respect mutuel, le soutien, la solidarité, l'entraide, voilà, accorder le bénéfice du doute à la camaraderie, quoi, la camaraderie, moi je pense que c'est quelque chose qui est fort et qui peut faire venir des gens au militantisme mais actuellement il en fait partir parce qu'en fait la camaraderie, je vois bien que c'est les gens avec qui tu t'en es très bien qui du jour au lendemain peuvent te pourrir parce que t'as dit un truc de travers ou bien parce que tu vas être en concurrence avec eux sur un éventuel strapontin et ça moi je pense c'est très répulsif et c'est pas... Ouais, cette violence quand même globalement elle devrait être dirigée vers nos ennemis, quoi, ça semble cliché de dire ça mais nous la frustration en tout cas c'est un peu une règle qu'on se donne c'est-à-dire que on a plein de désaccords avec les différentes forces de gauche, il y a plein de gens qui nous insupportent mais globalement nos munitions on les réserve à la bourgeoisie et à ses satellites et quand on le fait quand ça nous arrive de critiquer je sais pas une position de la France insoumise on va mettre les formes quoi, on va mettre les formes le plus possible et c'est pas par complaisance c'est parce que ça sert à rien de braquer les gens déjà pour que notre message passe et puis que ça reste pas eux nos ennemis même si on a des divergences stratégiques et politiques fortes donc je pense que bon, cette agressivité elle est aussi liée au fait que c'est des milieux qui sont en rase clos qui sont dans des entre-sois où les enjeux c'est plus d'avoir raison face aux camarades que de convaincre le reste de la population et de toute façon bon, ces milieux-là c'est pas eux qui font changer la société le mouvement des Gilets jaunes qui a fait plus avancer la société française récemment c'était que des non-militants et d'ailleurs ils voulaient surtout pas le devenir et ils craignaient absolument les drapeaux alors il faut se poser des questions par rapport à ça aussi Je te dirais que pour moi c'est pas générationnel parce que vraiment je vois ça quand on fait nos événements on a aussi les bons vieux militants vieux d'un vieil et en fait ils parlent super mal aussi par moments tu vois eux ils sont éprouvés par des années des décennies de rivalité entre eux et ils se parlent grave mal donc je sais pas si c'est générationnel honnêtement je sais pas je crois pas je pense que il y a aussi que quand tu défends une cause qui a pas de vent en poupe t'as les boules quand même évidemment donc ça ça peut se retourner aussi en mépris des gens moi je vois particulièrement des vieux militants bah du coup ils viennent aux événements en frustration ils disent mais de toute façon les gens ils veulent plus bouger ils restent devant leur télé à rien faire et tout bon moi ce genre de discours je trouve ça pas très intéressant ça sert à rien je comprends qu'on soit un peu saoulé par moments mais ça sert à rien pour moi quand t'es de gauche ou en tout cas si t'es militant pour un changement de société tu crois dans l'être humain quoi par principe parce que sinon ça sert à rien si c'est tous des cons pourquoi tu te fais chier à changer la société pour eux et ils la méritent bien cette société de merde après tout si c'est des cons si c'est des cons léthargiques devant leur télé que tu décris pourquoi tu te bats pour eux moi c'est toujours ce que j'ai envie de leur dire pourquoi tu te fais chier du coup en fait tu ferais mieux de faire autre chose il y a plein de choses à faire plutôt que d'avoir un engagement militant ou de défendre des idées de gauche si vraiment tu penses que les gens c'est des cons et qu'il n'y a rien à faire ne le fais pas vraiment c'est net personne voilà alors en fait je pense qu'il faut bien séparer le fait de s'instruire de lire des livres par exemple qui est pour moi quelque chose d'assez neutre les livres c'est un média comme un autre dans lequel on trouve des informations qui nous permettent d'analyser des situations ça c'est une chose et après il y a les codes universitaires ça c'est une autre chose et là pour moi il y a des choses qui sont de l'ordre des codes bourgeois mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont fait l'université les ont souvent c'est ceux qui sont en rapport un peu plus scolaire à l'université je t'en citerai certains parce que nous on a vraiment tenté de virer ça à frustration de ne pas avoir ça c'est par exemple parler d'un sujet ou d'un livre en faisant comme si tout le monde l'avait lu voire relu tu vois c'est la mise en scène il y a une mise en scène de soi universitaire qui est carrément insupportable et qui existe beaucoup à gauche c'est faire comme si par exemple on maîtrisait les classiques à tort on aura raison mais voilà faire comme si c'était impréalable la citation user et abuser des citations quel que soit leur intérêt pour montrer qu'on a une culture livresque donc c'est vraiment pour moi il y a la différence entre la culture et la distinction culturelle la culture c'est voilà c'est quelque chose que tout le monde a qui nous permet de faire des choses qui sont différents types de cultures et puis il y a la distinction culturelle c'est la mise en scène de soi pour montrer qu'on maîtrise les codes de la culture légitime et là c'est effectivement quelque chose qui sert pour la bourgeoisie et cette élite à se reproduire dans le temps et à montrer sa supériorité morale et intellectuelle donc ça ça existe cette façon d'instrumentaliser la culture à des fins de valorisation de soi-même et de mépris des autres ça existe mais ça recouvre pas tout le rapport qu'on peut avoir avec des livres avec la littérature avec les films etc etc pour moi c'est vraiment une certaine façon de s'approprier qui est pas tant sur la finalité de quoi ça sert mais sur le paraître et ça ça existe c'est vrai l'université est-elle une fabrique à petits bourgeois ? non non mais effectivement moi je suis d'accord avec toi il faut arrêter de faire comme si l'université c'était la même chose que dans les années 60 par exemple en France l'université c'est la marque on va dire des classes moyennes et d'une partie des classes populaires la bourgeoisie ne va plus dans les universités donc sauf et d'ailleurs souvent les profs d'université sont formés ailleurs qu'à l'université ils sont formés dans les grandes écoles donc il faut arrêter de se flageller là-dessus de se dire qu'à partir du moment où on a fait des études on est un bourgeois empiriquement c'est faux voilà sur nos classes d'âge le nombre de diplômés excède bien le nombre de bourgeois donc il faut effectivement pas se flageller avec ça c'est très important après il faut aussi arrêter d'utiliser les termes à torré à travers c'est pour ça nous on est beaucoup sur les définitions mais par exemple arrêter d'appeler tout le monde petit bourgeois sous prétexte qu'il a fait qu'il a un bac plus 4 la petite bourgeoisie ça désigne les petits propriétaires voilà c'est tout et donc si t'es pas un petit propriétaire si t'es pas un petit patron si t'es pas si tu loues pas plusieurs appartements t'es pas un petit bourgeois en fait à la fois moi je suis content qu'on parle plus de bourgeoisie et en même temps quand on l'utilise à torré à travers ça devient des outils de dénigrement et qui sont mal utilisés c'est pas parce que t'as fait des études que t'es un bourgeois ça c'est sûr que non et les proficiens libérales tu les mettrais où ? médecins, avocats ? bah tu vois dans mon bouquin Parasite je les classe plutôt dans la petite bourgeoisie parce que tu vois c'est des gens qui ont un capital qui font fructifier avec le temps qui sont des notables dans leur ville tu vois pour moi la petite bourgeoisie c'est ce qu'on voit à l'émission des grandes gueules j'en parle pas mal dans le bouquin parce que c'est vraiment les gens qui font semblant d'être proches du terrain d'être cash etc mais dont tu vois qu'ils ont des revenus complètement délirants et que sont tous des universitaires des avocats des médecins et des petits patrons c'est ça les grandes gueules des RNC c'est exactement ça donc c'est la petite bourgeoisie mais voilà petite bourgeoisie c'est pas n'importe qui c'est pas simplement quelqu'un qui a fait des études et qui porterait une veste de costume c'est pas ça un petit bourgeois a-t-on besoin de la bourgeoisie pour faire la révolution alors c'est une idée qui est très répandue de dire qu'on a besoin des bourgeois pour faire un mouvement révolutionnaire réussi alors historiquement oui il y a toujours eu des bourgeois quelque part par exemple Friedrich Engels voilà il y en a eu la question c'est à quelle place ils sont et encore une fois comme tu le disais ça dépend aussi quel est le besoin on a eu besoin pendant un temps tout un moment le mouvement ouvrier a eu besoin de gens lettrés tout simplement pour pouvoir théoriser communiquer etc mais c'est plus le cas parce que comme on l'a dit tout à l'heure on est dans une société de gens très diplômés quelles que soient les catégories sociales globalement tous les on va dire les besoins fondamentaux pour lire écrire communiquer sont globalement bien répartis dans la société donc moi je dirais qu'on a moins besoin des bourgeois qu'avant d'autant que les bourgeois n'ont pas le monopole d'ailleurs de l'intelligence et ça je pense que le problème c'est qu'à gauche on a toujours ce sentiment que quelque part on a besoin de gens très intelligents et que les gens très intelligents c'est plutôt des gens qui ont fait des grandes écoles ça tu l'entends beaucoup à gauche tu l'entends dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon et moi je pense c'est problématique cette histoire d'intelligence parce que la politique mener une politique révolutionnaire c'est pas tant une affaire d'intelligence que d'intérêt de classe il faut que les gens qui ont des intérêts de classe commun s'unissent et arrivent à agir ensemble donc de façon stratégique unifiée etc ça pour moi ça requiert pas des compétences qui sont délivrées dans les grandes écoles bien au contraire et là ce qui me va moins maintenant c'est qu'effectivement pendant tout un temps il y a toujours eu par exemple des intellectuels issus de formations sélectives qui gravitaient autour des organisations politiques comme le parti communiste mais par exemple le parti communiste dans les années 30-40 c'était un parti ouvriériste qui privilégiait l'origine sociale ouvrière de ses leaders et qui voulait pas être dirigé par des bourgeois et c'est plus du tout le cas maintenant le parti communiste français c'est un parti d'élus de familiaux c'est des dynasties qui se reproduisent dans le temps ils ont plus rien d'un mouvement ouvrier et en fait c'est pareil de la plupart des organisations politiques de gauche la France insoumise c'est vraiment un mouvement de diplômés de Sciences Po Paris ces cadres en font partie ça veut pas dire qu'ils viennent de la grande bourgeoisie mais ils viennent plutôt de ce qu'on appelle la frustration la sous-bourgeoisie c'est à dire la classe intermédiaire entre bourgeoisie et classe laborieuse celle qui possède des capitaux culturels et qui est plutôt formée par la bourgeoisie et se situe au service d'eux et je trouve qu'actuellement les mouvements politiques de gauche et certains mouvements sociaux même sont monopolisés par ces catégories là et ces catégories là faut pas qu'elles disparaissent bien sûr chacun peut apporter des trucs utiles à la lutte mais la question c'est la place à laquelle on se met et je pense qu'on aurait besoin de mouvements ouvriéristes le mouvement des Gilets jaunes c'était pas mal ça finalement c'était un mouvement qui avait une autonomie de classe forte c'est à dire que c'était les classes laborieuses par elles-mêmes une certaine fraction d'ailleurs pas toutes qui s'organisaient ensemble qui refusaient tout leader et donc moi à travers le mouvement des Gilets jaunes je vois bien qu'il y a une appétence pour ça et que les gens n'ont pas envie d'avoir un prof au-dessus d'eux qui leur dit quoi faire et qui leur dévite des grandes leçons or j'ai l'impression qu'à gauche les gens adorent la figure du prof alors peut-être parce qu'ils en font beaucoup partie et que c'est des gens assez scolaires qui ont plutôt été des bons élèves donc ils ont un rapport aussi scolaire à la politique et ils pensent qu'il suffit d'être quelqu'un de cultivé pour être quelqu'un de bien or il n'y a aucun rapport entre les deux donc moi je dirais méfiance avec ça il faut arrêter de se dire qu'on a besoin des bourgeois pour avancer on a déjà tout ce qu'il nous faut pour avancer on n'a pas besoin de rallier des bourgeois ou même encore plus de sous-bourgeois qu'actuellement il y en a bien assez je dirais je sais bien la distinction entre la bourgeoisie et la sous-bourgeoisie la vraie bourgeoisie les propriétaires des moyens d'introduction ils ne sont pas dans les lutins ou alors il y en a très peu si certains grands éditeurs de gauche par exemple viennent vraiment de la grande bourgeoisie il y en a quand même dans les journaux etc il y a des mécènes de gauche c'est vrai mais ça reste assez marginal ce qu'on voit partout c'est la sous-bourgeoisie c'est à dire les gens diplômés des grandes écoles je dis diplômés des grandes écoles parce que quand même ça permet de définir une classe sociale parce que pour le coup diplômés des grandes écoles en France ce n'est pas n'importe qui la part des ouvriers des enfants d'ouvriers d'employés et de professions intermédiaires est très faible c'est vraiment plutôt des enfants de médecins de professions libérales d'universitaires etc donc pour moi c'est cette classe là qui domine les organisations politiques de gauche à l'heure actuelle et c'est un problème parce que du coup si on revient à l'exemple de Mitterrand que j'aime bien garder en tête parce qu'il faut en tirer les leçons c'est qu'on voit que le parti socialiste des années 80 c'est un parti socialiste embourgeoisé et du coup ils ont eu d'autant plus de facilité à renoncer à leurs revendications qu'il n'y avait aucun ouvrier dans leur rang pour leur dire qu'ils étaient en train de travailler et donc pour moi ça reste l'exemple si on veut un vrai changement de société qui bénéficie à tous il faut que le mouvement qui le mène soit représentatif de cette société là et de ceux qui vont en bénéficier parce que sinon la sous-bourgeoisie la petite bourgeoisie mine de rien elle a toujours des intérêts un mode de vie qui fait que globalement elle n'est pas tout à fait prête à y renoncer elle est parisienne elle est diplômée elle a accès à des revenus importants c'est quand même aussi quelque chose et donc elle n'est pas forcément prête à ce que tout tout va le dingue et ça pour moi c'est un problème il faut un bon militant révolutionnaire il est prêt à ce que tout va le dingue et donc qu'il fait en sorte de ne pas être dans un train de vie dans un mode de vie qui l'enchaîne quelque part au délice de la société capitaliste dans la mesure du possible que penses-tu des affaires quatre nains et Boeuf revenons sur l'affaire quatre nains pour moi c'est un truc révélateur de plein plein de problèmes la question c'est pas est-ce qu'il y avait droit à la repentance ou pas oui bien sûr il y a droit à la réhabilitation ce sont leurs éléments d'engagement mais c'est pas ça qui s'est passé il n'a pas simplement été réhabilité il a été sauvé par il a été direct défendu c'est à dire ce qui s'est passé le mec fait son mea culpa dans une lettre alors attention cette lettre elle était aussi une façon de préparer sa défense faut pas y voir que des intentions pures donc fallait la prendre comme telle des féministes ont quand même pointé du fait que dans cette lettre il y avait des modes de défense classiques des maris violents et que donc il fallait prendre ça avec des pincettes au lieu de prendre ça avec des pincettes toute une partie des leaders de gauche dont Mélenchon l'ont félicité en disant que c'était quelqu'un de courageux etc etc donc ça n'aide pas du tout le mec à faire amende honorable en fait pour moi Adrien Quatenas aurait pu être l'exemple réussi de quelqu'un qui avoue avoir été un homme violent et qui suit un parcours qu'on aurait décidé tous ensemble collectivement pour faire amende honorable tirer des leçons de tout ça éventuellement en reparler plus tard parce que ça permettrait aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme violent etc etc au lieu de ça et donc ça ça aurait pris du temps pour moi il aurait fallu effectivement qu'il démissionne qu'il se représente devant ses électeurs après avoir parlé de ça après avoir pris du temps voilà ça me semblait être la base et c'était pas 4 mois de retrait qu'il fallait mais au lieu de ça il a été salué par toute une partie de la France insoumise toute une partie des militants et là il y a eu un truc générationnel des militants de plus de 40-50 ans l'ont défendu becs et ongles sur les réseaux sociaux ont attaqué les féministes ont soupçonné tous ceux qui étaient critiques d'être démacronistes moi ils m'ont fait le coup aussi alors que bon et donc au lieu qu'Adrien Quatennin se sente pris dans une démarche pour le coup de réhabilitation c'est-à-dire aller devant la justice déjà le règlement par la justice puis le règlement par la réflexion puis la discussion avec des féministes enfin vraiment qu'on sorte par le haut de cette situation il s'est senti conforté et donc a plutôt accablé son épouse a eu la défense classique de n'importe quel homme politique français confronté à ces éventuelles violences sexistes ou sexuelles donc ça a été la gauche a agi en la matière comme n'importe quelle organisation politique avec tout ce que ça implique aussi dans le masculinisme qui est on défend les copains d'abord parce que l'amitié entre copains c'est plus important que la femme victime donc cette séquence a été catastrophique mais il faut que on ne mesure pas les effets c'est-à-dire qu'en fait tous les maris violents de France se sont sentis réhabilités par la défense qui a été mise en place autour d'Adrien Quatennin donc sur le plan de nos idées c'est un recul énorme et puis ce que ça dit aussi de la France insoumise et des organisations de gauche en général c'est que c'est avant tout des sociétés de cour avec un fonctionnement clannique où finalement les principes ont moins d'importance que les personnes à défendre et avec aussi tous les mécanismes de pour le coup de sacralisation des individus moi je fais vraiment partie de ceux qui aimaient bien Andrien Quatennin comme orateur moi j'ai même travaillé pour lui j'ai écrit des textes qu'il a lus à l'Assemblée Nationale il avait un talent certain mais pour autant j'estime que personne n'est irremplaçable en tout cas pendant quelques temps il est possible de se passer de quelqu'un et c'est pas un héros qu'on doit défendre à tout prix et là il a merdé il a merdé il faut le dire il faut travailler dessus il faut en faire un objet politique au lieu de ça il y a une défense qui a été mise en place et aucune leçon ne sera tirée de ça et toutes les personnes qui ont pu être violentes se sentent confortées par la façon dont il a été protégé parce que finalement il a été protégé et donc du coup on l'a empêché de pouvoir se réhabiliter c'est-à-dire qu'au lieu de travailler là-dessus ce qui aurait pu être passionnant et les féministes en parlent de la réhabilitation il ne faut pas croire que l'alternative c'est soit virer quelqu'un à jamais de tout lui ruiner sa vie sociale soit ne rien faire bien sûr qu'il y a des alternatives entre les deux sauf que là en réalité ce qui a été choisi c'est juste de le défendre et de l'applaudir une fois qu'il est revenu à l'Assemblée nationale à peine quelques mois après sa condamnation donc pour moi cette histoire elle est nulle et tu parlais de l'affaire Taha Bouhoff on voit bien c'est pour ça que je te parle de société de cour en fait on voit bien que les principes les principes quant aux violences sexuelles et sexistes ne sont pas utilisés de la même façon selon la position sociale de la personne accusée accessoirement oui je pense que la couleur de peau ça joue et que Taha Bouhoff il avait beaucoup plus d'ennemis qu'Adrien Catenins pour tout un tas de raisons politiques et donc il y avait plein de gens qui étaient très contents de pouvoir utiliser l'accusation dont il était l'objet pour s'en débarrasser voilà et donc finalement ce que cette affaire montre cyniquement c'est que la question des violences sexuelles en politique finalement peuvent être instrumentalisées ou en tout cas dépendent du statut de la personne accusée alors qu'il faudrait qu'il y ait une seule procédure réfléchie qui ne soit pas le bannissement à jamais la ruine le suicide évidemment que non personne ne veut ça les féministes ne veulent pas ça ce que enfin moi ce que je lis des associations ce que je lis des femmes qui écrivent là-dessus c'est que déjà elles veulent une reconnaissance de ce qui s'est passé elles veulent aussi une mise en retrait parce qu'on ne peut pas être représenté par quelqu'un qui a été jugé pour violence envers son épouse à minima et que ça aurait été un respect de toutes ces luttes et de toutes ces femmes victimes et ce n'est pas ce qui s'est passé dans son cas et donc ça montre que cette question elle reste hyper annexe dans les organisations de gauche quoi finalement